ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui est en fait une forme de synthèse finale avec quelques retours en arrière sur ce qu'on a vu précédemment et puis quelques réflexions avancées durant les cours précédents alors je vais faire pas mal de références aujourd'hui dans le cours avec des liens vers des ouvrages que vous pourrez éventuellement lire mais en tout cas le contenu du cours suffit en lui-même je vais m'appeler notamment sur plusieurs ouvrages dont celui-là de Geoffrey Pomeranz qui est paru il y a quelques temps au MIT qui est un ouvrage extrêmement intéressant et qui recoupe pas mal des thématiques qu'on a vu précédemment on va revenir sur cet ouvrage à plusieurs reprises notamment avec quelques éléments de citations dont celle-là qui est effectivement le fait que les métadonnées sont tellement présentes dorénavant qu'elles font partie des infrastructures en fait notamment informationnelles qu'elles sont quasiment discrétisées qu'on les voit plus et pourtant elles sont absolument nécessaires au bon fonctionnement en tout cas de nos dispositifs informationnels communicationnels et numériques une des réflexions de Pomeranz c'est justement revenir sur cette fameuse définition de la métadonnée une donnée sur une donnée en montrant qu'en fait elle reste extrêmement ambigu parce qu'elle traite pas finalement les points les points les plus importants du sujet leur premier lieu savoir ce qu'est ce qui est véritablement une donnée on y reviendra ce qui est finalement la nature de la relation entre les différents types de données et finalement il a raison de souligner et de mettre en avant qu'on ne répond peut-être pas à la question essentielle qui est celle du about qu'est ce qui qu'est ce qui se cache derrière finalement about et on va essayer de donner quelques perspectives aujourd'hui même si on ne réussira pas à éclaircir totalement ce qui relève de des métadonnées mais en tout cas Pomeranz a raison d'essayer de montrer que cette définition extrêmement pratique est vraisemblablement une définition qui ne nous aide pas plus que ça à aller plus loin sur ce que sont les métadonnées surtout à telle si on suit et Pomeranz finalement pour comprendre la relation des métadonnées avec la donnée il faudrait essayer de revenir sur ce qu'est véritablement une donnée ou ce que sont les données et le choix que j'ai fait c'est de vous donner finalement cette tentative de réflexion de définition de Pomeranz directement en anglais parce que la traduction elle sera nécessairement en tout cas problématique rien qu'avec le terme stuff qui a toujours posé très souvent tout un tas de problèmes en matière de traduction en français mais vous voyez que dans la définition de Pomeranz ici il ya l'idée de revenir à une forme de données qui serait la plus brute possible et montrer ensuite que ce qui est peut-être le plus important c'est la manière dont on va mobiliser manipuler ces données c'est à dire quel va être le processus qui fait qu'on va réussir à transformer ces données ou en tout cas obtenir des données et l'autre aspect important sur lequel il revient c'est des aspects qui sont liés non seulement au processus mais un peu à la matérialité ou aux formes documentaires dans lesquelles on va rencontrer finalement des objets informationnels et on va retrouver des données et là effectivement ils citent les ouvrages les fichiers tout cas pas mal d'éléments qui sont qui sont extrêmement intéressants pour comprendre comment s'opère le processus de de mise en données et d'exploitation des données alors au final il tend à conclure manière peut-être discutable en disant que la donnée quelque chose comme une sorte d'information potentielle avec une logique métaphorique avec l'énergie c'est fortement discutable mais en même temps on retrouve là on vraisemblablement une lignée américaine sur le fait que l'information toutes les théories de l'information était assez proche suite à temps des théories de l'énergie nous vous souvenez effectivement de beaucoup en théorie de l'information de la communication et puis des enjeux autour de de l'entropie et de la négantropie ce qu'il faut retenir ici c'est qu'en tout cas la donnée ou les données sont liées à des processus et qui nous permettent en tout cas de transformer en quelque chose d'autre peut-être de l'information mais ce qui nous intéresse c'est que généralement on va trouver des données sur des supports et parmi ces supports les plus courants et bien on peut penser effectivement aux livres mais surtout plus en plus aux fichiers de nos ordinateurs et derrière ces fichiers évidemment on va entrer dans ces logiques que sont les bases de données et l'ensemble des traitements qui vont arriver derrière et qui vont permettre d'interpréter ces données et ces métadonnées Autre ouvrage que j'aime beaucoup et qui rejoint assez fortement les logiques développées dans ce cours c'est cet ouvrage de ronaldet ronde et qui s'appelle une dexie guittaux c'est à dire les l'idée que aujourd'hui tout deviendrait potentiellement indexable et ça rejoint parfaitement le la structure est ce que j'ai voulu démontrer avec vous durant durant le cours intéressant aussi c'est cette citation de ronde et l'ouvrage est en anglais je vous donne une traduction mais en tout cas ça me démontre clairement que l'indexation et l'indexation documentaire mais dans un sens à mon avis qu'il faut prendre plus large et pas seulement l'indexation professionnelle joue effectivement un rôle crucial actuellement dans l'organisation des identités personnelles c'est à dire tout ce qui va recouper l'irréputation quelque part mais évidemment au delà au sens social philosophique politique et psychique et qu'effectivement derrière cette réflexion cette production de données métadonnées vraisemblablement il ya une modification dans dans la manière dont on perçoit l'identité dont on se perçoit soi même et c'est ça qu'il est en train de essayer de développer dans cet ouvrage et dans ces travaux qui vont suivre ce cher ronde et alors ce qui montre en tout cas c'est qu'il ya une rupture progressive ce qui se fait par rapport aux idéaux issus des lumières on était plutôt sur une défense de l'individu comme objet plutôt comme sujet capable de produire un raisonnement et qu'à l'heure actuelle on est vraisemblablement sur un autre bascule où finalement le sujet peu importe qu'ils soient objets de de raisonnement c'est plutôt toutes les traces qu'il est capable de produire et comment finalement des des sociétés pas forcément les gouverneux les gouvernants ou les gouvernements sont capables de comprendre qui il est avec des logiques effectivement où la moindre des actions est potentiellement consignée et derrière effectivement on peut avoir des des réutilisations tierces prévues ou non prévues dans des logiques démocratiques au contraire pas du tout démocratique et c'est en tout cas le l'objet de de cet ouvrage et c'est aussi l'objet du cours un de vous montrer que le fait changement un petit peu de perspective dans la manière dont on perçoit l'individu est ce qu'on prend sur une bascule entre une logique de construction du sujet de capacité à raisonner qui se retrouve dans le l'analyse documentaire à tous ces cours qu'on a eu précédemment où il faut exercer une forme de réflexion d'analyse et là on bascule sur des formes documentaires autres où c'est l'individu qui devient objet d'un traitement documentaire il les documenter une fois qu'il est documenté et ben on a toutes sortes de d'analyses d'exploitation à des fins qui sont pas nécessairement maîtrisé par par l'usager lui-même et évidemment la nouveauté c'est que ces traitements ne sont pas nécessairement l'apanage des états mais ils sont de plus en plus l'apanage de société privée Toujours concernant Rondé, cette autre citation qui en fait vise à mettre en relation les évolutions de l'index et les évolutions de traitement liées notamment à l'utilisation des algorithmes dans la citation que vous avez ici Rondé tend à décrire un nouvel index idéal qui serait pas seulement l'index classique du moteur de recherche c'est à dire celui qui vise à indexer l'ensemble des pages disponibles sur le réseau et puis à partir de traitements automatiques tels qu'on les a vus précédemment permettrait de retrouver une information rapidement pertinente il s'agit ici plutôt de d'aller indexer en même temps que l'ensemble des pages disponibles les usages de l'individu de celui qui fait la recherche si bien qu'on a une production de de plusieurs index en fait un index quasiment universel des pages disponibles et qui vient être contrebalancé par d'autres index et ces index ce sont les index des 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 habitudes des pages visités précédemment des requêtes faites précédemment par les usagers ce qui permet d'établir une sorte de profil socio-culturel de l'usager qui permet de mieux comprendre ou tout cas de prétendre que l'algorithme parvient à mieux comprendre le le besoin d'information de l'usager pour lui donner une information beaucoup mieux ciblée et dans la logique évidemment c'est de plus en plus d'aller dans une logique qui consiste non pas à se contenter de de traiter ou d'interpréter la requête de l'usager mais d'aller de plus en plus faire son anticipation servir par avance de l'information qu'il serait susceptible d'avoir besoin en se basant sur quoi ben simplement sur ce qui s'est fait précédemment les logiques algorithmiques sont de toute façon très très souvent basées sur des choses qui sont faites dans le passé des comportements et ces comportements elles sont basées sur ce qu'a fait l'usager mais aussi sur ce qu'a fait un groupe d'usagers qui semble avoir des habitudes proches de lui ce qui fait qu'en terme d'innovation c'est pas quelque chose de transcendant c'est plutôt quelque chose qui va permettre effectivement d'anticiper les besoins et ça explique pourquoi les critiques qui sont adressées très souvent aux plateformes qui utilisent des algorithmes sont qu'elles potentiellement elles peuvent finir par créer des bulles de filtre puisqu'on cherche tout le temps finalement à coller le plus possible à pratiquement la représentation du monde de l'usager ce qu'on avait déjà vu la fois précédente pour finir cette première partie de la dernière vidéo finale vous montrer que finalement cette évolution qui consiste à faire des index des index des connaissances disponibles puis couplé avec des index des personnes cette logique entre indexation des connaissances et puis finalement indexation des individus elle existe bien avant l'informatique simplement ici elle tend évidemment à être plus sophistiquée plus efficace plus rapide plus massive mais on peut glisser petit à petit sur une étape suivante on avait vu que la logique c'était l'anticipation potentielle des besoins de l'usager et la question qui est arrivée assez rapidement on s'est demandé si non seulement on pouvait anticiper mais si en plus on pouvait quelque peu manipuler l'opinion la représentation du monde qu'ont les usagers notamment sur certains contextes alors on pense toujours à la publicité puisque c'est plutôt là que ça s'exerce au départ essayer de mieux connaître l'usager pour lui donner une publicité de plus en plus ciblée et puis finalement parvenir à susciter le désir d'achat mais quelque part ici le déplacement va se faire au niveau politique puisque l'enjeu va être d'influencer le vote et finalement quelque part influencer une élection alors ces logiques là vous les connaissez depuis quelques années vous en avez entendu parler avec le scandale de Cambridge Analytica et vous avez un ouvrage qui est dédié à cette question qui s'appelle Marine Fa qui est dans l'objectif de l'auteur c'est de montrer comment ça a pu se faire l'auteur travaillait pour Cambridge Analytica et puis montre que petit à petit du jour au lendemain la société va être rachetée et va être transformée dans des buts qui sont des stratégies politiques et en termes de stratégies politiques notamment ça va conduire en tout cas ça va faciliter peut-être le fait du vote au niveau du Brexit et puis probablement l'élection de Trump en tout cas c'est assez difficile de mesurer véritablement quelle est la force d'influence réelle de ce type de dispositif mais en tout cas on est dans une période où finalement la constitution d'index l'utilisation d'algorithmes fait qu'aujourd'hui on est plutôt en train d'essayer de voir comment on peut influencer la manière dont les individus et les usagers se représentent le monde on peut toujours discuter du fait que peut-être parfois que le mécanisme ne vient que conforter ou renforcer des choses qui étaient déjà présentes auparavant les algorithmes créeraient rarement quelque chose de nouveau mais ici néanmoins on s'aperçoit que ça bénéficiait plutôt à des stratégies un peu orientées politiquement voire beaucoup orientées politiquement ça a été exactement la même chose du côté du Brésil avec d'autres plateformes derrière ces logiques de manipulation de l'information il y a aussi le fait qu'on va diffuser de l'information vérolée soit soit mal faite soit volontairement transformée voire complètement fausse et quand bien même vous venez derrière démontrer que cette information est fausse j'ai envie de dire le mal est fait notamment parce qu'elle apparaît crédible à des personnes qui pourraient être sensibles à des positions un peu extrémistes donc voilà aujourd'hui pour terminer cette première partie de vidéo là où on en est en tout cas dans ces réflexions de métadonnées vous voyez qu'on est à la fois dans des index de connaissances des index de personnes que le tous recoupent qu'on utilise des traitements algorithmiques évidemment pour classer l'information pour l'adapter normalement au mieux aux usagers mais que derrière il y a des enjeux évidents de manipulation qu'il est parfois difficile de maîtriser et sur lesquels ces dernières années vraisemblablement et les Etats et les plateformes comme Facebook ont été intégrées